coucou à tous et à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter un mini album c'est le dernier que j'ai fait ça faisait depuis le mois de décembre au moins que j'avais pas réalisé un mini album et là j'avais j'avais envie j'avais ce besoin de créer juste pour juste pour moi en fait donc ben je vais vous le présenter donc voilà l'album en question donc en fait c'est un tout petit album il n'est pas grand 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 et c'est en fait dans une pochette donc je vous montre donc là c'est la pochette alors avec une petite perfo j'ai fait un rond donc là c'est un die cut que j'ai mis tout simplement avec un bouton au niveau du bas donc en fait j'ai fait j'ai mis du ruban jaune et avec de la dentelle j'ai fait comme voilà des petites les petites boucles pour faire une prise en fait et après je me suis amusé donc avec des die cut des fleurs donc les fleurs vient de chez primo un badge donc c'est marqué point final je me trompe pas et c'est ça point final avec un petit papillon montre donc là c'est un investissement en bois des chevrons en appareil photo un bras que j'ai enlevé l'arrière et j'ai collé dessus est en fait là derrière j'ai fait en fait avec une perforatrice et le rond en dessous également j'ai mis un petit strass donc voilà pareil dans un petit strass et en fait voilà je suis un peu sorti ma zone de confort je voulais m'éclater et je me suis lancé donc voilà donc pour donc on ouvre comme ça vous voyez à l'intérieur c'est une pochette et en dessous vous montre voilà ça j'ai fait un système de un pli entre les deux pour avoir la bonne épaisseur pour y glisser mon album donc voilà et pour l'album vous voyez c'est tout simple donc c'était au niveau des dimensions par par rapport au papier noir ça fait 10 et demi sur 17 et je les relier tout simplement avec de la chaînette je me suis allé bien de la chaînette est en fait sur la chaînette me suis amusé à mettre des des petits rubans la petite cordelette je me suis amusé beaucoup avec des chutes de papier pour économiser un maximum donc mes photos j'ai aisé je crois si je me trompe pas je disais tout ce matin et alors en fait c'est comment dire fait avec de la pâte c'est quoi c'est une personne qui m'avait envoyé donc en fait je l'ai arraché je l'ai mis en fond j'ai mis des rubans en dessous là c'est un sticker de chez casey art donc là un embellissement en mots et du washi doré donc c'était un meeting de bain c'était à l'année dernière en 2018 et voyez là sur les photos j'ai mis c'est pas une cd ruban donc en fait là voilà l'album se tombe comme ça donc pour cette page là c'est très très simple comme le fond était assez chargé je me suis amusé à faire des tamponnages ensuite voilà j'ai maté la photo voilà je me suis amusé avec les étiquettes dites fleurs de chez primo les stickers et demi perles toujours du washi pour faire un petit rappel un trombone en haut en fait j'ai fait des pages qui étaient très très simples et des pages qu'il était un petit peu plus travaillé au niveau patouille donc on continue pour la page suivante donc là c'était sur un fond noir donc j'ai maté en fait ma photo sur du papier jaune pour faire ressortir et j'ai pareil toujours fait une découpe avec la perforatrice du papier rose là c'est une découpe également ça vient de chez les ateliers karine ainsi qu'un die cut bouton et là en fait je sais pas si vous allez voir mais c'est un stickers transparent et au niveau du fond je me suis amusé en fait j'ai tamponné une fleur avec de l'encre blanche et après je me suis amusé avec mes distress oxide voilà à coloriser faire un effet je fais des petites gouttelettes blanche l'appareil un petit tampon dans l'appareil photo en fait le rendu j'aime beaucoup en fait je me suis amusé donc voilà pour cette page pour la page suivante là c'est pareil j'ai voulu garder le fond noir et m'amuser en fait avec les distress oxide voilà j'ai toujours mis un stickers transparent smile là j'ai pas maté ma photo mais j'ai mis un sticker en dessous et au niveau du fond voyez je me suis amusé à faire des petites tâches après j'ai pris mes encres distress et vous savez avec la technique comme j'ai fait sur la carte avec et comment dire avec des plastiques comme ça j'avais fait avec ma carte donc en fait je me suis amusé à mettre de l'encre dessus et à tamponner en fait sur mon papier après j'ai fait des petits tamponnage voilà à droite à gauche avec des feuillages des mots en fait j'aime beaucoup le rendu que ça donne donc là je vous avoue que la lumière elle est pas top comme d'habitude dans le nord bah il pleut donc j'essaye de faire mon mieux donc pour la page suivante voilà un petit peu de patouille un petit peu beaucoup je trouve voilà je me suis éclaté avec mon pinceau à faire des traits avec du gesso je me suis amusé avec mes encres mes encres voilà des tamponnages je pense que vous allez bien voir la écriture c'est très très discret donc pareil toujours avec les distress j'ai mis des mots en relief j'ai maté ma photo j'ai fait des tamponnages le cercle donc si ça vous intéresse un petit fond comme ça que je vous fais en vidéo n'hésitez pas à me le dire voilà c'est de la patouille et pareil j'ai mis un sticker c'est un tamponnage et toujours du voici donc pour la page suivante donc voilà là j'ai voulu faire un effet comment dire encre et avec un motif en fait à côté un papier motif donc comme le fond là il était assez chargé j'ai même pas mater la photo j'ai mis du voici et des stickers et des tamponnages sur le haut et au niveau de ce papier là en fait c'est un papier de chez primo c'était un bloc 15 15 donc ben j'ai coupé et en fait c'était mon dire il ya comme du transparent et a fait avec l'encre ben les cadres par exemple là ils apparaissent donc j'adore ces papiers d'oeil sont juste top donc le papier pareil j'ai pas j'ai pas maté mais voilà j'ai mis des die cut en haut au niveau du bord donc l'ampoule que vous voyez c'est une feuille 30 30 chez les ateliers karine j'aime beaucoup ces d'ampoules j'ai juste découpé ça c'est un sucreur de chez action et là j'ai mis des rubans flèche or donc pareil je les ai acheté action mais franchement pas terribles c'est la galère à à d'utiliser le motif s'apprime pas entièrement mais bon je trouve faut faire un fond ça peut être très très sympa et là c'est un tampon molette de chez casier art et j'ai mis des demi paire pour la page suivante mais c'est là je me suis éclaté à faire les fonds je vais faire par celui-là donc au niveau de ce fond là j'ai utilisé bon pareil là c'est un ruban de chez action donc j'ai su quand même me débrouiller pour qu'on voit assez bien il faut que le rendu noir or et avec le fond donc là je me suis amusé tout simplement à à faire avec les distrait succès donc toujours la technique avec le petit plastique et des tampons des petits tamponnages à droite à gauche sans spécialement ré ancré voilà j'en ai mis tout autour en fait et j'ai fait des petites tâches et j'ai fait les tamponnages ça ça vient de la au fond une petite étoile vous voyez les petites constellations non c'est avec les casier art un sticker voilà j'ai voulu utiliser un maximum de stickers deux choses que j'avais depuis très très longtemps et là j'ai utilisé j'ai mis un badge là c'est un tampon de chez aladdin voilà des fleurs primo et voilà c'est la page elle est faite sauf que quand le fond il est assez chargé comme ça ça sert à rien de mettre tant de six ans de lissement ça sert à rien le principe c'est de mettre en valeur la photo donc la page suivante donc c'est pareil je me suis éclaté donc par contre là c'est pas les encres qu'aise il ya un casier art j'ai des bêtises distress oxide j'ai utilisé j'ai utilisé cet enclos il peut faire peur j'ai pour faire le fond en fait vous voyez ça fait assez irisé elles sont trop trop belles ces enclos pareil ça fait un moment que j'avais utilisé et pareil là si j'ai utilisé je crois ou non ça c'est de l'encre blanche et c'est moi c'est la station que j'ai et voilà j'ai maté la photo j'ai fait des tâches avec un tampon et là pour le bas voilà des stickers du washi et voilà non c'est pareil des stickers des stickers ça vient de chez je retrouve c'est un bloc que j'avais acheté ces carpet j'aime c'est un bloc que j'avais acheté depuis longtemps donc à la base c'est pour celle là donc pareil j'ai comme le fond était assez chargé me suis juste mis des stickers là les tamponnages là c'est ainsi car ce peu fille et là je me suis éclaté comme de manger une glace voilà j'avais un petit un petit die cut transparent j'ai mis la ficelle comme ça j'ai avec des scènes et j'ai voulu quand il me restait des photos j'ai juste mis un sticker cela et d'autres côtés voilà en bas donc ben voilà pour ce mini album je voulais rester dans les tons jaunes jeunes moutarde jaune noir un peu bleu voilà suivre un peu avec les photos et voilà l'album il se glisse entièrement dedans donc voilà dites moi ce que vous en pensez voilà je voulais partager avec vous cette structure ça peut être très très sympa c'est assez rapide à faire si vous n'avez pas une tonne de photos c'est très très cool et puis ben voilà ça peut permettre aussi de se donner des défis parce que ben frapper sur des feuilles noires c'est pas évident donc voilà si vous aimez la patouille donc n'hésitez pas si vous réalisez un mini album de cette structure là de me partager ça fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos peut inspirer vous donner des idées donc en tout cas moi je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt bye bye